Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux malgré toutes les contraintes qui nous sont imposées. On n'a pas de masque obligatoire dans la salle, si vous souhaitez le porter, vous le portez. Si vous souhaitez que vos voisins en portent, vous le dites, je n'en porte pas comme les intervenants pour que le micro soit audible. Nous avons l'habitude dans ce lieu de présenter des livres une fois par mois. Ce soir, nous présentons un livre assez exceptionnel. Au lieu d'avoir un auteur, nous en avons cinq et la majorité n'a pas écrit le livre. Ce qui est quand même une façon assez paradoxale de travailler. Vous comprendrez très vite de quoi il s'agit. En tout cas, je suis assez impressionné des personnes qui sont ici réunies parce que nous avons des chercheurs venant des différents coins du monde et des chercheurs de pointe dans leur domaine qui sont ici pour un an. On expliquera exactement dans quel cadre à l'Institut d'études avancées. Et l'Institut d'études avancées a produit le livre dont nous parlerons ce soir. Nous avons donc, sur l'estrade, un peu basse malheureusement, successivement, Mme Pascale Vielle, qui est co-directrice actuellement de l'Institut d'études avancées, qui est professeure de droit social à l'Université de Louvain, docteur en droit de l'Université de Florence. Et elle est membre également, je crois qu'on peut le dire, cet aspect un peu différent de votre curriculum vitae. Vous êtes membre de l'équivalent belge de ce qu'on appelle en France la ALDE. J'ai fondé l'équivalent belge, j'étais la première électrice, mais je ne suis pas... Non, vous l'avez été. Enfin, c'est un de vos intérêts. Vous travaillez dans le droit, mais un droit social qui est, vous me disiez l'autre jour, soucieux de l'expérimentation et de la vie effective des personnes. D'ailleurs, vous êtes parmi celles qui ont participé au livre, et vous défendez dans le livre, effectivement, l'expérience que les gens ont et la nécessité de mettre en termes, de leur permettre de faire un récit juridique, entre autres, de ce qu'ils ont vécu. Merci, en tout cas, d'amener votre équipe, que vous dire, co-diriger ici. Madame Anna Soto, qui est à l'autre extrémité, qui est professeure de médecine et de biologie, qui était médecin, si j'ai bien compris. Oui, vous êtes médecin, professeur de biologie à l'école de médecine de l'université Tufts, aux USA, à Boston. Vous êtes docteur de l'université de Buenos Aires, dont vous êtes originaire, si j'ai bien compris. Vous êtes originaire d'Argentine. Vous travaillez sur la prolifération des cellules, en biologie, c'est bien ça ? Sur les façons dont les cellules se développent et pourquoi elles se développent, et notamment, si j'ai bien compris, montrant que le cancer n'est pas la seule maladie, ou est un des cas particuliers de la vie ordinaire des cellules. C'est à peu près ça. Vous corrigerez. Je suis un infâme philosophe qui n'a pas beaucoup de culture, aucune culture biologique. Vous donnerai donc plus de précisions. M. Alain Suppiau, au milieu, qui a été professeur de droit à l'université de Nantes, mais je ne l'ai pas à le présenter, il est sans doute le plus connu parmi l'ensemble des personnes qui sont ici. Vous avez été professeur de droit social au Collège de France. Vous avez fondé, non seulement la Maison des sciences de l'homme, mais aussi l'Institut d'études avancées. Et vous travaillez sur toutes les fonctions anthropologiques du droit. « Homo juridicus », vos différents ouvrages sont connus. Je pense que je peux m'en tenir là pour le moment. Et vous avez lancé, en tout cas, et vous avez traduit un grand nombre des textes, de l'anglais au français, les textes qui composent cet ouvrage. M. Amar Mohadamer, vous êtes professeur d'histoire à l'université d'Oran, en Algérie, et vous travaillez sur la socio-anthropologie de l'histoire et des mémoires. Je pense que vous tenez un sujet qui est assez épineux en ce moment, très actuel. Et si jamais vous glissez une ou deux allusions au problème des rapports entre la France et l'Algérie sur les mémoires, ce sera... on ne les fera pas sortir de la salle, je vous promets. Mais c'est une question qui nous intéresserait. C'est intéressant que vous veniez nous en parler un autre jour encore aussi. Mais d'ailleurs, l'ensemble de vous, si jamais vous avez envie de venir parler un soir ici, de chacune de vos questions, ce serait pour nous passionnant. Et M. Kazumichi Hashimoto, vous n'avez pas trop écorché le nom ? Je n'ai pas écorché, vous n'avez pas tordu votre nom ? Vous êtes professeur à l'université de Tokyo, épistémologue, et vous étudiez la façon dont se constituent les savoirs. Vous avez travaillé sur les empreintes digitales, et la science, l'épistémologie des empreintes digitales, et vous travaillez en ce moment sur les modèles animaux qui servent pour penser l'humanité, les sociétés humaines. C'est ça à peu près. Merci en tout cas à tous les cinq d'être là et de nous parler de cet ouvrage qui s'intitule « Covid-19, tour du monde ». Alain Suppiau, qui a été à l'origine non seulement de l'UIA et du livre, va nous dire quelques mots de l'UIA d'abord, si vous voulez bien, et du livre ensuite. Merci beaucoup, cher Jean-Michel. Oui, en très peu de mots pour introduire notre discussion de ce soir, et en remerciant tout d'abord le Passage Sainte-Croix de nous accueillir, et de ce partenariat dont nous nous réjouissons beaucoup. Ceux qui ont déjà acheté ce livre, il y a ceux qui l'achèteront en sortant, mais ceux qui l'ont déjà, auront pu voir une illustration qui est une représentation du map-monde de la fin du XVIe siècle, qui se trouve dans la salle où nous tenons notre séminaire, enfin où nous le tenions avant le Covid, parce que maintenant on a migré pour une salle un peu plus grande. Cette map-monde est représentée dans une tête de fou. Et donc elle date de la fin du XVIe, et elle reproduit les cartes telles qu'on les connaissait à cette époque. Elle est ornée d'un certain nombre de mentions en latin, et son titre général c'est « Aux têtes dignes de l'Ellebors », ce qui veut dire « Je suis digne d'un traitement car je suis folle ». Donc c'est l'idée que le monde ne va pas bien, que ça tourne pas rond, si vous voulez, pour parler du globe. Et sous son bonnet, il y a cette carte du monde, il y a un certain nombre de devises classiques de l'époque, mais qui gardent une certaine actualité, telles que « Vanité des vanités, tout est vanité », ça c'est l'ecclésiaste que vous avez reconnu, mais aussi « Connais-toi toi-même, le nombre des sceaux est infini, des oreilles d'âne qui n'en a pas ». Eh bien, cette illustration pourrait être l'un des emblèmes, en effet, de l'Institut d'études avancées, dont le projet a été lancé au début des années 2000, avec le soutien de la municipalité de Nantes, et qui visait à implanter à Nantes un type d'institution qui a d'abord été inventée à Princeton, qui consiste à créer une sorte de creuset, où chaque année, des gens différents viennent travailler à ce qu'ils ont vraiment en tête, mais dans un contexte qui les confronte à d'autres qui viennent d'horizons à la fois géographiques et disciplinaires différents, et qui les obligent à voir d'un autre œil la façon dont ils regardent le monde. Autrement dit, c'est le projet d'un universalisme qu'on pourrait dire « en creuset », qui part de la diversité des expériences, des langues, des histoires, des cultures, et qui en tant que telles s'opposent à un universalisme en surplomb qui a largement caractérisé la position occidentale vis-à-vis du reste du monde depuis les premières affirmations de l'Église, selon lesquelles le pape est l'empereur du monde. D'ailleurs, il vient de renoncer au titre l'année dernière de « vicaire du Christ ». Enfin, si vous voulez, on pourra en parler, mais c'est très important du point de vue institutionnel. Moi, ça explique encore les tensions avec l'Église orthodoxe. On dit qu'il y a certains patriarches. Le pape, lui, s'est affirmé comme en surplomb sur la totalité de la planète. Alors, je ne veux plus du tout, je ne veux pas du tout incriminer François dans cette affaire, mais ce que je veux dire, c'est que la culture occidentale, ce type d'universalisme s'est sécularisé à partir du XVIIIe siècle. Et récemment encore, j'ai travaillé, travaillant beaucoup sur Montesquieu, sur un conflit qui est clair entre Montesquieu, qui défendait cet universalisme en creuset, en étant attentif à la diversité des cultures, et d'un autre côté, Condorcet, qui dit « Mais pourquoi est-ce qu'il y a des lois différentes ? » « Pourquoi Montesquieu s'intéresse à la diversité des lois ? » « Si la raison est une, les lois doivent être une. » Disons, il y a d'un côté ce qui préfigure le creuset, ce que j'appellerais une mondialisation, et de l'autre ce qui préfigure une globalisation, c'est-à-dire un monde qui est destiné à devenir uniforme. Le point de départ de l'Institut consistait évidemment à faire l'hypothèse que le monde n'était pas voué à devenir uniforme et que cet universalisme en surplomb ne pouvait que causer le retour de toutes les passions identitaires possibles et de la violence. Et l'Institut a donc été conçu comme un lieu où chacun est amené à faire retour sur sa propre culture, sa propre langue, en étant confronté à celle des autres, et à faire retour notamment sur les notions de base des sciences sociales. Parce que quand ça nous paraît naturel, on pense que partout, on va penser en termes d'État, de contrat, de religion, mais enfin, dès qu'on va au Japon, on s'aperçoit que les Japonais, au XIXe siècle, quand ils ont eu à traduire le mot « religion », ça a été un exercice extrêmement intéressant et d'une très grande subtilité dans la constitution Meiji. Mais c'est-à-dire ce qui nous paraît à nous aller de soi pour rendre compte de l'État du monde dans sa globalité, dès que l'on fait ce travail de comparaison, on est amené à mettre ses propres catégories de pensée en perspective. Voilà, grosso modo, l'objectif qui était poursuivi ici, en s'ouvrant largement à ceux qui avaient été les plus dominés dans cette façon de voir que les lumières étaient au nord et l'obscurité au sud, c'est-à-dire en ouvrant largement l'Institut à des intellectuels, des savants, venus des différents continents du sud. Nous avons des amis qui viennent d'Afrique, de l'Inde, de l'Extrême-Orient, etc. Ce projet a particulièrement bien marché, je puis dire, puisqu'en moins de 10 ans, cet institut a été reconnu dans le top 10 des meilleurs dans le monde, dans un petit club qui s'appelle Some Institute for Advanced Studies, où il y a justement Princeton, Palo Alto, etc. Et donc c'est quand même bien pour Nantes d'avoir eu cet institut. Cela dit, le ministère a cessé quasiment de le financer et il est dans une situation financière extrêmement délicate actuellement, en dépit de ce succès, ou peut-être à cause, parce que, je le répète, cette façon d'envisager la mondialisation ou l'universalisation n'est pas celle qui est aujourd'hui dominante. Il faut bien le reconnaître. Alors, j'en viens au livre. Le livre lui-même. D'un mot. Quelques années, lors des attentats de 2015, un de nos fellows, Pierre Busso, a pris l'initiative de demander à tous les fellows présents d'écrire chacun deux pages sur comment ils voyaient cet événement des attentats de 2015. Et ce livre avait été publié, d'ailleurs, aux éditions Manusius. Pendant la période de confinement, je parle de l'an 1 du confinement. Là, nous allons rentrer dans l'an 3. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de confinement. Mais dans l'an 1 du confinement, les fellows étaient donc enfermés, chacun dans leur logement, là, à côté du stade Marcel-Soupin. Oui, parce que vous n'avez pas dit où il se trouvait. Oui, ça se trouve à la confluence. Un lieu magnifique, sur le bord du stade Soupin et sur le bord du confluent de l'herbe et de la Loire. Voilà. Avec une loggia sur la Loire. C'est un endroit très agréable qui se prête à la fois à la méditation et à l'ouverture sur la ville. Mais qui fait que les Nantais ne passent pas très souvent par là, sauf s'ils vont au restaurant en dessous. Oui, c'est une sorte quand même de monastère séculier. Donc ça n'a pas vocation non plus à être la foire de la place du cours Saint-Pierre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc nous avons des respirations, comme ce soir, qui nous permettent justement d'avoir ces échanges avec un public éclairé. D'ailleurs, il y a des séminaires qui se passent régulièrement. Enfin, vous vous êtes tous conviés. C'était tous les mardis soirs. Il y avait un certain nombre de rencontres qui étaient organisées et certaines aux lieux uniques aussi. Nous avons reçu Rachel Kahn la semaine dernière, le mardi soir, s'était organisée en partenariat avec le lieu unique. Alors, le projet de ce livre, pendant que tous ces gens étaient confinés, évidemment, on s'est tous mis au Zoom, etc. Et donc j'ai dit, mais pourquoi on ne referait pas l'opération de novembre 2015, mais dans les conditions contemporaines qui sont celles du Zoom, ou du Skype, ou du Team, enfin, des moyens télématiques, et en l'étendant à tous les anciens fellows. Parce que, si vous voulez, cet institut est une pépinière de réseaux de savants qui deviennent des amis. Alors, on ne devient pas habillé avec tout le monde. Il y avait des promotions d'une vingtaine. Mais on se fait forcément quatre ou cinq amis à la vie et à la mort sur des continents différents. Alors, on a lancé un appel d'offres avec une jeune femme, Camilla Peruzo, qui nous a beaucoup aidé pour ce livre, qui est à Heidelberg actuellement, qui vient du Brésil. Pas de confusion, pardon. Et sur les 350 anciens fellows, il y en a 200 qui nous ont dit « D'accord, on va vous écrire vos deux pages ». La règle, ce n'était pas plus de deux pages. Les Anglais étaient favorisés. On s'est aperçu ça en traduisant parce qu'une page d'anglais, ça fait moins d'une page en français. Et il y en a 127 qui ont répondu. Ils avaient absolument carte blanche. La seule contrainte, c'était « Latoise, pas plus de deux pages ». Et ça donne une sorte de kalidoscope de ce qu'a été l'expérience du Covid sur tous les continents. Et grâce... Ça a été coordonné par quatre anciens fellows dont je mentionne juste les noms. Qui était M. Kuriyama, qui enseigne, qui a la chaire d'histoire de la médecine à Harvard, qui est un japonais spécialiste de la Chine avec une épouse chinoise. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Mme de Leonardis, qui est une grande dame de la sociologie italienne. Carlos Zonenschein, qui est lui aussi un biologiste de Boston. Et Ibrahima Thioub, qui est le recteur de l'université Cheikh Antadiop, qui a été docteur honoris causa de l'université de Nantes, qui est un soutien fidèle de notre institut. Donc, voilà les conditions dans lesquelles ce livre a été conçu. J'espère ne pas avoir trop dépassé... Non, non, mais je trouve qu'il serait intéressant de reprendre quelques lignes de l'appel d'offre, enfin, de l'appel à participation que vous avez écrit, ou que les quatre auteurs ont écrit. Ce texte dit, « Le Covid révèle la fragmentation sociale et économique de notre monde. Il révèle l'aveuglement des systèmes économiques qui agissent uniquement sur le court terme, la fragilité des systèmes de santé et des services publics en général, les inégalités sociales entre individus et nations, mais aussi toutes les stratégies inventées pour faire face à ce paroxysme de difficultés à l'échelle individuelle de quartier, de structure, etc. » Je pense que ça donne un peu le ton de ce qu'a été l'appel d'offre et de ce à quoi les individus ont répondu de façon extrêmement différente. Alors, il était difficile de mettre 127 personnes sur la scène ce soir, d'autant que ces personnes sont restées très loin. Elles ne sont plus à Nantes. Il s'agit de Félo qui était ici il y a de très nombreuses années. Alors, plutôt que de les faire venir, où on y avait pensé à un moment de les faire intervenir par vidéo, on a déjà eu assez de vidéos, on s'est dit qu'il serait intéressant de demander à trois Félo qui sont actuellement en passage, qui n'ont pas participé à ce livre, de dire ce qu'ils auraient dit s'ils avaient eu à faire l'article. Donc, on aura un autre son de cloche que ceux que vous trouverez dans le livre, mais beaucoup plus vivant à partir de l'expérience que les Félo qui sont actuellement à Nantes ont vécu dans leur discipline, à partir de leur discipline très différente, et à partir de l'expérience. Monsieur Hashimoto, est-ce que vous pourriez entamer, en dix minutes maximum, et nous dire en quelques mots comment vous avez vécu le Covid au Japon si vous y étiez, ou à partir du lieu dans lequel vous étiez confiné, ou plus ou moins libéré, et comment votre spécialité d'épistémologue vous fait analyser ce que vous avez vécu ? Oui, bonsoir, c'est Kazumi Hachimoto, je viens du Japon, et je vous explique ce que j'ai eu avec le Covid au Japon. Mais, en fait, je pense que, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, le Japon, on a cru que c'est un pays d'autres technologies, c'est un pays qui est très avancé au niveau informatique, technique, etc. Mais, en fait, c'était faux. C'est ce que j'ai compris avec le Covid. Et, avec le Covid, on s'est rendu compte que ce n'était qu'une illusion. Et je vous donne des exemples, parce que, depuis le début du Covid, il y avait des tentatives de l'État qui ne fonctionnaient pas du tout bien au niveau technologique. Par exemple, au début, il y avait la pénurie de masques, ici, comme il y a eu, peut-être. Mais, en fait, avec cette pénurie, il y a d'autres pays voisins qui ont introduit un système très sophistiqué. Par exemple, à Taïwan, on a inventé une application pour trouver les lieux où on peut trouver des masques, etc. Mais, en fait, ce qu'on a fait au Japon, c'est qu'on a envoyé deux masques, un tissu, pour chaque foyer. Deux masques seulement. Et à une famille. Donc, ce n'est pas suffisant de tout, mais, en fait, on a dit que, comme c'est recyclable, on pouvait y recycler ces deux masques, etc., 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 on a dit comme ça. Et finalement, ils ne sont jamais arrivés, ces masques. En fait, quand ils sont arrivés, la pénurie était déjà finie. Donc, comment dire, il y avait cette sorte de gaspillage, de l'impôt, etc. Et je peux vous donner d'autres exemples. Par exemple, on a créé un site de l'Internet pour réserver des vaccins, mais ce site ne fonctionne jamais. On n'arrive même pas à y accéder. Et puis, on a essayé d'introduire des applications de smartphones pour détecter des contacts, etc., mais ce n'est pas marché non plus, etc., etc., etc. Donc, il y a beaucoup de cette sorte d'histoire qui était très, très misérable. Donc, comment dire, c'était vraiment décevant au niveau technologique de ce qui s'est passé au Japon. Mais, en fait, comment dire, l'impact de COVID, l'impact de la pandémie, c'était, malgré tous ces dysfonctionnements technologiques, l'impact n'était pas si moins grave que ailleurs, au moins jusqu'à aujourd'hui. Et je me demande pourquoi. et on ne connaît pas la raison exacte, mais en fait, à mon avis, il y avait déjà au Japon, il y a quelque sorte de gestes barrières, très, comment dire, depuis longtemps, on avait déjà des gestes barrières. Par exemple, au Japon, dans la rue, par exemple, entre les étrangers, on ne prononce pas jamais les mots, par exemple, vous entrez dans le bâtiment, vous montez dans l'ascenseur, vous rencontrez quelqu'un, mais on ne dit rien de dur, on ne dit même pas bonjour, même si c'était votre appartement, mais on ne se prononce même pas un mot. Et si vous entrez dans un magasin au Japon, il y a l'employé qui dit quelque chose pour vous accueillir, mais vous, comme client, vous ne répondez jamais. il n'y a pas de réciprochité dans la conversation. Donc, comment dire, c'est un pays, comment dire, et puis, on ne se touche pas. On ne fait jamais la bise, c'est incroyable. Et puis, comment dire, on ne m'aime pas cérer les mains, c'est un pays non-limitant, quoi. Comment dire, c'est interdit de toucher, c'est un pays comme ça. Donc, comment dire, c'est vraiment, comment dire, il n'y a pas de, comment dire, et c'est pour ça que, comment dire, quand je suis venu ici, au début de ce mois, je me sens plus à l'aise parce que les gens sont un peu plus sociables, comment dire, il y a beaucoup plus de sociabilité ici qu'au Japon. Mais, comment dire, le Japon, c'est une société asociale. On pourrait même dire qu'il n'y a pas de société. Il n'y a qu'une agglomération des individus comme des troupeaux de bétail, quoi. C'est ce que, mais c'est grâce à ça qu'on n'a pas eu un grand impact de la COVID. mais c'est bien triste parce que, comment dire, la vraie collection, c'est que, comment dire, depuis la COVID, on a introduit beaucoup d'expressions très bizarres, par exemple, la distance sociale. au début, je croyais que c'était une expression très bizarre, contre l'actualité, mais ce qui est rendu, c'est vraiment la distance sociale. C'est-à-dire, comment on peut avoir la distance et en même temps être social. c'est ce qu'on est, ce qui nous impose au Japon et aussi au monde entier, peut-être. Mais alors, est-ce que la COVID a changé quelque chose dans ses habitudes d'absence de société, d'absence de vie sociale ? Est-ce qu'il y a eu une aggravation ? Est-ce qu'il y a eu... Il y a... Donc, comme je vous ai déjà dit, il n'y avait pas de société, mais en plus, il y a beaucoup plus de surveillance entre nous. On surveille aussi quelqu'un qui ne porte pas de masque et on surveille des restaurants qui sont ouverts malgré l'interdiction de machins. Donc, il n'y avait pas de société, maintenant, il y a la surveillance. Donc, c'est très, très, comment dire ? Plus qu'avant ? Oui. Plus que... Donc, c'est... Comment dire ? C'est... C'est même difficile à respirer. C'est très... Comment dire ? C'est la pression de... Comment dire ? Mais c'est grâce à ça que le COVID nous... La pandémie n'est pas vraiment très, très grave. Donc, c'est... Et c'est quelque chose qui vient spontanément de la part de la société et pas quelque chose qui est imposée par un pouvoir politique. Mais en fait, il y a... Je crois que l'État utilise cette sorte de tendance des gens et c'est... Mais parce que l'État ne veut pas payer les portisations et tout ça. donc, c'est... C'est comme dire... Chacun a sa responsabilité. Il porte des masques et il ferme le restaurant. Et l'État... L'État... Il n'y a pas de l'État qui... Comment dire ? Oblige. J'insiste de ça. Mais les gens font comme ça. Et est-ce que... Comme vous travaillez justement sur les modèles animaux, les esseins d'abeilles, etc., par rapport... En comparaison avec les sociétés humaines, est-ce que ça vous a... Cette expérience du Covid vous a intéressé dans votre travail théorique ? Justement. Parce que, comme on dit, moi, je travaille sur l'histoire des empreintes digitales, mais en fait, l'identification des êtres humains avec les empreintes, c'est tout à fait comme l'identification des veaux, des oiseaux, etc. On a le même système. comment dire, c'est... 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 Même... C'est... 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 Cette société asociale peut devenir l'avenir du monde entier. C'est ce que je crois, mais... C'est ce que j'essaie de réfléchir, c'est... Comment... Comment... Ne pas faire comme ça ? Voilà. Vous avez... Vous avez trouvé la réponse ? Comment ne pas faire comme ça ? Je vais le trouver pendant mes moments, c'est sûr. Est-ce que vous avez des questions pour aider... Permettre à M. Shimoto de poursuivre sa réflexion avec nous ? Y a-t-il des questions d'emblée ? On y reviendra tout à l'heure. Mais déjà, un premier... Non ? Madame ? Non ? Pardon. Bon. On y reviendra ensuite alors. M. Hamer... Si je ne tord pas votre nom... M. Hamer, pardon. Quel aurait été votre article si vous aviez dû répondre à la convocation de M. Supio et produire deux pages maximum ? Je ne sais pas si l'arabe se traduit plus longuement que l'anglais. et si vous auriez dû être plus... Là, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, au moment de la langue de travail, et surtout le français, bien que j'utilise l'arabe. Donc, plusieurs points, mais je resterai peut-être sur... sur quelques-uns. rappelons que la pandémie du... du Covid est venue dans un moment très particulier en Algérie. C'était des grandes manifestations qu'on appelle le hérac, des fois par millions dans l'ensemble du territoire algérien. Donc, c'est une des causes de... je ne dirais pas de l'essoufflement de ce mouvement, mais de la suspension de ce mouvement. Et c'était aussi une aubaine pour le pouvoir politique de stopper cette dynamique. c'est pour ça que j'ai une sorte de... je n'aime pas du tout le Covid, c'est surtout pour ça. Donc, dès le départ, des mesures draconiennes restrictives des libertés publiques. C'est comme à l'instar de ce qui s'est passé un peu dans le monde, sachant que en Algérie, les Algériens sont très ouverts aux chaînes étrangères, que ce soit françaises, mais aussi celles du Moyen-Orient, donc les grandes chaînes, le Jazeera et tout ça. Donc, on avait une information assez importante. Par contre, dans la réalité, l'État, malgré ses lois très importantes, il a montré de l'autorité par rapport à cette pandémie, mais l'accompagnement était très difficile et a révélé les grands dysfonctionnements comme au Japon comme au Japon. Mais dans d'autres articulations, par exemple, le système de santé publique, on est encore dans un système public très important, majoritaire, n'a pas pu répondre rapidement aux défis de la pandémie. il va être aidé ou accompagné ou supplié par la société civile. Donc, toute cette force qui a été investie dans ce grand mouvement va être balancée dans un grand mouvement de solidarité. Donc, on va avoir d'un côté un État qui fait son travail officiel, autoritaire, mais le terrain était, si on peut dire, travaillé par des associations publiques ou non publiques. Donc, ça a permis d'atténuer ce choc, notamment pour les masques et pour certains médicaments. Donc, on est devenu des spécialistes de l'ovien oxy et tout ça qu'on ne connaissait pas avant. Et le grand problème, à mon avis, c'est cette pandémie a montré que le système économique algérien ne pouvait pas perdurer parce qu'il se base sur l'économie informelle. des millions d'Algériens travaillent dans l'informel. Il y a certains ce qu'on appelle les journaliers qui travaillent tous les jours, mais il y a d'autres qui ont des entreprises mais qui sont dans l'informel. Ce qui fait que quand l'État a voulu se tenir accompagné comme ça a été ici en France, ça n'a pas été possible parce que une grande partie de l'économie n'est pas officielle, elle est dans l'informel. Là, ce qui fait aussi la spécificité de cette pandémie en Algérie, c'est le rapport aux religieux. Et là, on revient aux anciens débats ici qu'a connus l'Europe entre la science et la religion. Donc, il y a un courant, il y a une sorte d'opposition entre le discours médical et le discours religieux teinté de fatalisme. Donc, on a eu des résistances par rapport à ça, c'est-à-dire la fermeture des mosquées. Il y a eu des résistances pour faire des prières clandestines un peu bizarre. Autre chose aussi, la culture, par exemple, le système algérien, il se base sur l'organisation de grands festivals. Ça permet aux artistes de travailler. Donc, il n'y a pas... C'est le meilleur moyen aujourd'hui qui aide les artistes. Donc, ça, c'est un peu le régime semi-autoritaire. C'est des décisions qui sont comme ça abruptes. On n'essaie pas de voir comment ouvrir des brèches afin que les gens puissent travailler ou même puissent se déplacer. Donc, c'est des décisions qui étaient très autoritaires mais qui étaient acceptées par la population parce que l'information sur les ravages de la pandémie était bien connue. Par exemple, ce qui s'est passé en Italie, par exemple, ça a marqué parce que on revient à la diaspora algérienne qui est un peu partout et cette diaspora elle est là pour dire que, écoutez, ça se passe très très mal dans certains pays mais aussi qui va jouer un très grand rôle notamment dans une grave crise qu'a connue le pays cette année, c'est le manque d'oxygène où il y a eu beaucoup de centaines de morts et la diaspora algérienne a pu mobiliser, a pu vraiment créer une sorte de pont aérien pour envoyer ce qu'on appelle des concentrateurs. Et là, pour finir, et je reviens un peu à ce qu'a dit mon collègue, au Japon, on ne se touche pas, en Algérie, on se touche beaucoup et là, je vais faire un peu de l'empirisme mais pas très scientifique mais peut-être. Je pense que le fait qu'on ne se touche plus, on ne s'embrasse plus, on ne s'enveloppe plus si on peut dire ça, peut-être ça a été le meilleur des gestes barrières en Algérie. À mon avis. C'est une observation parce que j'ai vu là où je travaille du jour au lendemain c'est fini maintenant. Ni le bonjour, ni les bises, ni rien du tout. Et ça, ça a été quand même quelque chose de fondamental. Et pour finir, revenir à votre question, Albert Camus a écrit un livre sur la peste qui se passe à Oran. Donc il y a eu une sorte de... Les gens s'intéressent. Peut-être l'épidémie a un bon côté donc ça a permis aux gens de se dire il y a un gros livre d'un prix Nobel qui s'est passé dans cette ville et qui parle de la peste. Et aussi les débats en France étaient suivis et notamment en Algérie aussi il y a eu les pro-Raoult et les contre-Raoult et je vous remercie. Merci. Si je peux un peu vous demander de préciser votre regard d'historien sur ce que vous avez sur ce que vous avez raconté des événements qui nous montrent qu'une dynamique politique peut s'adapter et moi je pense je ne l'aimais pas parce que ça a sorti quelque chose de très bon en Algérie très pacifique parce que ça a l'air c'est une très belle image de l'Algérie mais en même temps il a permis de voir que c'est quelque chose de solide c'est quelque chose qui à mon avis qu'est-ce qui est solide excusez-moi c'est un mouvement populaire c'est un mouvement pacifique inédit dans l'histoire de l'Algérie contemporaine par plusieurs aspects oui je pense que finalement cette pandémie a mis le Hirak devant des défis je pense que jusqu'à maintenant il s'en sort bien je suis un peu frappé de ce que vous avez dit et du parallèle dans le livre il y a beaucoup de textes qui viennent de l'Inde et la façon dont les auteurs indiens ont parlé de l'économie informelle et de la façon dont la Covid avait complètement enfin dénaturé était arrivée dans un pays où les mesures imposées d'en haut ne pouvaient pas aboutir parce qu'elles n'étaient absolument pas adaptées à une économie informelle elles pouvaient peut-être fonctionner pour des économies informelles et moi je suis assez marqué dans la lecture par le nom presque tous les intervenants indiens dans le livre insistent sur le drame de tous les ouvriers qui ont dû retourner dans leur pays parce qu'ils n'avaient plus de possibilité de vivre sur le lieu de travail et l'État a été incapable de fournir les moyens de transport et il y a eu des milliers de morts dans cette espèce d'émigration interne qui a été terrible est-ce que ce rapport à l'économie informelle est-ce qu'un État peut agir dans un pays qui a une économie aussi informelle que celle de l'Inde et celle de l'Algérie non mais cette pandémie a montré qu'on ne pouvait plus continuer à avoir une économie comme ça hybride atypique une économie où il y a un État avec beaucoup de fonctionnaires si on peut dire il y a quelques entreprises privées qui sont dans le système légal mais une grande majorité de l'activité économique qui ont d'or des circuits légaux d'où cette résilience si on peut dire de la société parce que l'informel c'est grâce à ça qu'il y a eu de ces mouvements parce que l'informel vient aussi de la société donc la société elle a vu on a vu concrètement des milliers de personnes qui ne travaillaient plus rien que dans les cafés si on peut dire parce que tout a été fermé je commençais par des mesures draconiennes donc du jour au lendemain on se retrouve plus sans aucune bien sûr sans aucun salaire mais sans aucun aucune indemnité d'accompagnement ou d'insertion si on peut dire et je pense c'est ce défi moi si je pouvais résumer cette période c'est la résilience la résilience et la réactivité d'une société civile qu'on croyait à Tone à Tone et à Fone et au fond ce que vous dites ça confirme mais par l'inverse par le contraire ce que disent les auteurs qui viennent de pays plus développés ils insistent sur le fait que l'économie dans les pays développés n'a pas été capable de s'adapter à la comment dire à la nouveauté à la situation et qu'on est parti sur des économies sur des structures politiques sur des régimes administratifs qui ont fonctionné un peu à vide et qui n'ont pas eu il n'y a pas eu de relais possible de la part de la société civile au fond à travers un dessin exactement inverse de la part des intervenants du livre des pays sous-développés vous confirmez moi je pense que peut-être le développement c'est dans la société civile peut-être à la plus de ressorts à la plus de connaissances à la plus d'intelligence il y a des associations il y a des acteurs il y a des entrepreneurs de cette société qui je pense depuis c'est pas nouveau cette pandémie a révélé peut-être son importance peut-être sa puissance peut-être aussi j'aime ce terme son intelligence d'accord est-ce qu'Alain Supio vous avez fait un article sur la providence sur l'état providence entre autres est-ce que ça est un peu lié est-ce que vous avez envie de dire un mot là-dessus ou pas oui je peux dire un petit mot on ne parle pas à l'institut de pays sous-développés pardon parce que justement non mais ça c'est pas du tout pour vous en faire reproche mais ça exprime bien un certain imaginaire et on peut penser qu'un pays où il y a une société civile extrêmement vivante où il y a encore des traditions de solidarité plus développées qu'une société ou au contraire a laissé dépérir ces systèmes de solidarité je voulais dire un mot aussi parce que il ne faut pas apprendre au premier degré ce que nous a dit Kazoo c'est dans nos conversations il faut savoir ça aussi c'est à dire qu'un ami japonais ne va pas vous dire mon pays est merveilleux donc le regard critique est retourné vers lui donc c'est bon il faut avoir des décodeurs parce que s'il y a une société qui est hautement civilisée c'est bien la société japonaise mais il est vrai dans un art de la distance c'est à dire vous avez l'habitude d'habiter la distance ce qui fait qu'il y a quelque chose d'extrêmement fluide quand on est au Japon bon enfin je ne veux pas en dire plus là-dessus donc oui sur la providence je pense que dans tous les pays il y a eu c'est un choc avec le réel c'est pour ça qu'on a choisi cette image de couverture parce qu'il y a un sentiment diffus qu'on ressent d'année à l'année des gens qui viennent de tous les continents qu'il y a une course folle de la mondialisation et là tout d'un coup il y a eu un saisissement un choc avec le réel et la question que se posaient les gens c'est est-ce que ça va recommencer comme avant est-ce que c'est possible que ça recommence comme avant alors c'est d'où le thème sur providence puisque providence c'est un concept qui a eu une histoire religieuse mais qui est aussi présent dans l'antiquité c'est cette idée qui a dans l'histoire humaine une part à la fois pour la détermination mais aussi pour la liberté donc la providence envoie des signaux mais il faut que les hommes soient capables de les entendre donc mon papier c'est trois figures de la providence puisque la figure contemporaine la sécularisation de la providence religieuse c'est la main invisible du marché bon ça il y a des travaux qui montrent que toute cette histoire de main invisible c'est directement lié à la théologie de la providentielle il y a la figure de l'état providence qui est venue pour compenser justement les dégâts causés par cette providence supposée du marché et puis il y avait cette troisième forme où la providence envoie un message en disant faites gaffe quand même vous allez dans le mur voilà c'est ça donc c'était un petit peu ça mettre des limites la référence c'était le sens de la référence à la providence merci oui monsieur vous êtes également félo je pense vous êtes à quel je suis du Cameroun ah oui je voudrais peut-être demander à Omar de dire peut-être un mot sur la réception de la maladie la réception oui oui comment les gens ont reçu la maladie parce que dans d'autres pays quoi au niveau de l'Afrique il y a des comment je vais dire les gens se sont dit que c'est c'est pas la vérité c'est pas quelque chose qui existe et là au niveau comment je vais dire au niveau de la société peut-être entre les milieux les milieux intellectuels les milieux peut-être un peu plus avancés et par rapport aussi au milieu comment je vais dire les milieux ruraux tout et tout pour regarder un peu il y a eu des discours qui qui ont été construits je ne sais pas si au niveau de l'Algérie il y a il y a eu ça donc ailleurs il y a eu des régions qui ont dit que non c'est une maladie qui a été inventée est-ce que ça existe est-ce que donc j'aimerais avoir peut-être quelque chose autour de ça vous êtes historien historien oui historien sur les conflits du lachat c'est ça ? je veux juste non je veux juste préciser que vous avez reçu un petit feuillet ou si vous ne l'avez pas reçu il se trouve à l'extérieur où il y a la liste de tous les fellows de cette année avec leur nom et leur leur discipline et leur thématique de recherche voilà c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à l'instar de ce qui s'est passé aussi ailleurs cette idée qu'on pourra peut-être développer plus celle du complot pour beaucoup d'Algériens c'était le complot d'où cet intérêt pour ce qui s'est passé en France avec Raoult et d'autres médecins mais aussi le fait qu'il y ait une sorte de fatalisme fatalisme religieux mais parce que l'information publique n'était pas au niveau de l'enjeu donc les Algériens cherchaient l'information non dans le les télés publiques parce qu'il y a depuis très longtemps une défiance de cette parole-là et ça ça a encouragé le fait que beaucoup d'Algériens jusqu'à l'heure actuelle exemple pour le vaccin donc on est passé de la pandémie aux vertus ou non du vaccin là aussi c'est très parce qu'il y a aussi le côté religieux peut-être qu'on ne trouve pas ici en France où il y a cette idée de fatalisme mais le dernier mutant le Delta a quand même été très ravageur en Algérie et a bousculé cette société parce que pendant de très longues mois on n'a pas eu très peu de cas de Covid donc ça aussi le fait que ce Covid n'a pas été très virulent au départ en Algérie il n'a été dangereux et très meurtrier que dans sa dernière phase si on peut dire là aussi je pense cette temporalité et aussi la virulence et la je cherche le terme la force de 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 ce vaccin il a joué aussi dans le la perception des Algériens de cette maladie parce que le fait que pendant très très longtemps plusieurs mois il n'y a presque pas eu de 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 très grave a fait aussi a contribué au fait que beaucoup d'Algériens pensent que c'est pas du tout le grand mal du siècle et ça aussi mais là il faut peut-être aller beaucoup plus loin dans la recherche et dans un travail de terrain les rapports avec la religion on les retrouve dans d'autres textes notamment le texte de je ne sais plus si c'est un russe qui parle de la place de l'église orthodoxe dans les machins et puis aussi à Madagascar à la fois le pouvoir et l'église ont joué un rôle de de situation par rapport à la covid qui a été quelquefois complètement désastreux sur ce point là sur l'Inde il y a pas mal de contributions elles sont très intéressantes à mettre en perspective les unes avec les autres parce que il y a d'un côté ce que Jean-Michel a expliqué c'est à dire cette espèce de prise de conscience d'une foule de gens du secteur informel qui ont quitté New Delhi poussé par la fin sur des autoroutes qui ont été avec une foule qui partait et qui pour retourner au village où ils étaient accueillis à coups de pierre donc c'était parce qu'on craignait qu'ils apportent la maladie donc il y a eu ce traumatisme qui est très bien décrit dans plusieurs contributions et en certaines il y en a une très poétique qui m'a donné beaucoup de mal pour la traduction de Vidya Rao parce que c'était en sanscrit au départ le poème donc j'ai dû faire appel à une amie saskritiste ancienne fellow de l'institut où elle ce à quoi elle pense c'est à des poèmes qui décrivent vous savez cette histoire des cycles en Inde la croyance dans la succession des quatre âges parce que Vishnu fait un monde presque parfait sauf qu'il n'est pas tout à fait parfait parce qu'il y a un peu de saleté dans l'oreille d'un des dieux donc ça se dégrade et il y a quatre âges et le dernier âge c'est l'âge du fer le Kali Yuga où là tout va mal et en général c'est à dire corruption incendie épidémie etc et dans la population indienne quand vous parlez avec les gens quand ils essaient de comprendre le monde ils disent on est dans l'ère du Kali et cette jeune femme le poème est très beau parce que c'est un poème qui est extrait de cette description du dernier âge celui d'avant où Vishnu va dire bon je vais tout noyer donc il noie tout puis il se rendort puis au bout d'une journée cosmique il se dit bon on va réessayer un coup c'est atroce mais elle décrit dans ce poème qu'au moment où tout s'effondre par des grands éléphants qui tiennent les quatre coins du monde il y a quelques femmes ont le regard tourné vers un nouveau-né donc il y a déjà l'idée de l'espérance donc ces fonds culturels on voit qu'ils réaffleurent dans ces moments excusez-moi je suis un peu long mais c'était pour eux Monsieur oui alors moi je suis Monsieur Simo je suis aussi je fais l'eau alors ma question ça se passe à tout le panel comment est-ce que vous décryptez le langage martial qui a suivi les flammétudes des frontières par exemple le président Macron par exemple déclare la guerre au coronavirus en Allemagne c'est pareil aux Etats-Unis Trump déclare ou il y a Hadwar je pose cette question parce qu'effectivement les mesures qui ont été prises en fait pendant ces temps-là peuvent aussi générer des conflits ou même peuvent être justifiées les mesures qui ont été prises pour ne pas avoir un conflit donc je veux que vous sachiez que vous vous adressiez un peu ce langage martial qui a suivi l'Afrique des frontières en 2020 vous êtes de l'Afrique du Sud je suis je suis du Camerou mais je suis en Afrique du Sud oui vous êtes juriste le martial oui le martial la guerre c'est ça ? oui le caractère martial des mesures politiques on a vu réapparaître la vérité de l'état néolibéral c'est à dire moi j'étais dans pas loin d'ici mais dans l'an 1 du Covid retiré pas loin de la mer dans les bois il n'y avait pas de masque il n'y avait pas de gel il n'y avait rien mais il y avait tous les jours un hélicoptère passé pour voir s'il n'y avait pas des grands-pères qui se promenaient dans les bois donc c'était cette espèce de combinaison d'un déploiement de force totalement disproportionné et puis avec un dénuement du système sanitaire dont on avait été prévenu avant parce que le personnel hospitalier le faisait savoir depuis un moment donc on a vu ce fonds autoritaire ressurgir enfin dans le cas français je ne peux pas m'exprimer pour les autres pays je ne sais pas pour la Belgique tout à fait la même chose mais je ne sais pas si on avait un gouvernement en fait on a fait un gouvernement en catastrophe parce qu'on était justement sans gouvernement comme d'habitude et on s'est dit tout à coup mais là il faut un gouvernement pour affronter la situation et c'est une première ministre Sophie Wilmès c'était la première fois en Belgique qu'on avait une femme première ministre et peut-être que la question portait aussi sur les métaphores guerrières dans le langage il se fait que juste à ce moment-là il y a eu des critiques très vives adressées au président Macron juste à côté de chez nous on regarde toujours vers la France outre Kievra comme on dit et donc Sophie Wilmès a été attentive elle a fait des erreurs de communication mais elle a tout de même été très attentive à ne pas entrer dans ce registre et alors du coup on a dit voilà quand c'est une femme elle s'exprime autrement mais je pense qu'elle avait compris qu'elle s'aventurait en terrain sensible et elle a fait attention à ça mais bon voilà j'ai déjà commis une grosse gaffe en parlant de pays sous-développés je vais en commettre une seconde en faisant preuve de galanterie en réservant le meilleur pour les deux dames qui vont nous parler pour finir madame Ansoto quel aura été le texte que vous auriez fait comme biologiste comme argentine comme américaine ça c'est difficile à dire premièrement la crise m'a touchée quand j'étais à Paris je venais parce que je travaille à l'école normale supérieure je travaille à la théorie de la biologie et la philosophie et là il y a l'archive Kanyem et donc bon c'est les plans et Macron a parlé je pense le 15 mars nous sommes en guerre ok nous sommes en guerre pas des voyages de retour et donc j'ai retourné aux Etats-Unis le 2 juin ok donc j'ai resté là j'ai travaillé chez moi et mon labo aux Etats-Unis a commencé à à se fermer parce qu'on ne peut pas fermer tout d'un coup ça prend 15 jours ça prend 15 jours mon labo tous les labos de l'école de médecine et de l'université donc on s'occupait de ça à la distance et en même temps on pensait à ce qu'on on vivait en France et la première chose que je n'ai pas vue dans les bouquins mais peut-être je n'ai pas lu exactement tout c'est l'horreur qui m'a suscité voir les légumes tout à fait couverts de films alimentaires par exemple dans les magasins c'est à dire qu'on commence après des années qu'on essaye d'éduquer le monde de ne pas gaspiller des choses qui sont toxiques je travaille sur le perturbateur endocrinien et bon les films contiennent par exemple le nanulfénol qui était le premier estrogène qu'on a découvert dans le plastique mon laveau a fait ces découvertes et des autres plastiques etc et après bon à ce moment il n'y avait pas de masque et ça c'est tout à fait un effet de l'économie néolibérale parce que on ne ne veut pas faire une autre chose qui incrémentait le flux de des merchandise on dit ça non comme est-ce qu'on dit on dit oui oui et donc ce qu'on accélère c'est la distribution mais jamais on 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 range des choses dans une époque comme on faisait dans le passé donc il n'y avait pas de masque comme il n'y avait pas de masque on nous mentait mentait d'une façon horrible et après les gens se demandent pourquoi le peuple ne peut pas croire ce que le gouvernement dit mais on ment comme ça et après après il y a un problème et j'ai vu ça aussi mais ce qui me dérange trop c'est que maintenant on a passé tout ça il y a le vaccin il y a beaucoup plus de choses mais je n'ai pas le temps pour vous faire écouter tout ce qui a passé qui est d'importance pour expliquer le phénomène mais on commence on a passé des masques qu'on a fait avec des tissus des 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 étoffes qu'on faisait à la maison pour aider les autres parce qu'il y avait aussi aux Etats-Unis ici en Argentine des gens qui s'est occupé de donner des masques aux infirmières aux hôpitaux chez moi mon labo on ramassait tous les N95 et on les amenait à l'hôpital à 200 mètres parce qu'ils n'avaient pas ils n'avaient pas parce que ça c'est pas une chose qu'on fait aux Etats-Unis ou aux France ça c'est pour les Chinois non ? ok ok non les Japonais sont high tech ok donc c'est tout on voyait tout ce qu'on savait déjà du néolibéralisme de la différence des classes de la différence économique de toutes les différences de toutes les choses qu'on a il faut lire des économistes etc donc vous savez vous connaissez la chanson non ? ok et ce que j'ai vu c'est la la réponse violente du peuple qui ne croient pas ce que disent les médecins et la santé publique je pense que l'histoire des masques ah non non c'est pas nécessaire aux Etats-Unis ça ? aux Etats-Unis et ici aussi en France aussi oui oui parce qu'il fallait les garder pour 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 les les personnels des hôpitaux ok donc on a mentu d'une façon horrible parce que c'était pas bien et je me souviens d'avoir envoyé d'ici je parlais avec un collègue physicien qui a étudié toute la comment le masque qui ont dit qu'il protège les autres si vous êtes infecté voilà aussi protège les non infectés donc ces messieurs avaient écrit un article dans l'internet il a passé partout les endroits où il pouvait les poster parce qu'il disait qu'il est il est beaucoup et qu'il étudiait les particules de 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 les gouttes d'eau de tous les de tous les tailles etc et donc j'ai vu ça parce que mon ami m'a envoyé son travail et j'ai passé ça au chef des des maladies infectieuses il m'a dit bah bah ça va c'est très bien mais maintenant on ne peut pas dire au champ comme ça je dis vous allez pour le mauvais chemin à ce moment donc pour moi c'est cette partie que augmente toute la crise qui existe déjà dans la biologie et la médecine à cause d'une prolétérisation de la pensée biologique c'est pour ça que je suis ici et j'ai travaillé sur le sujet il faut revenir sur la théorie il faut revenir à la frontière entre la biologie et la théorie et la philosophie parce que c'est la philosophie qui a nous donné le concept fondamental de la biologie si est-ce qu'on pense que quelqu'un comme Aristote on l'appelle le premier biologiste il était un philosophe bien sûr mais les idées de téléologie d'agentivité de normativité particulièrement à la canguéenne etc ce sont des choses qu'il faut réintroduire en médecine et en biologie je ne m'occupe de ça mais il y a une crise de cette façon de penser que c'est très simpliste à cause de la biologie moléculaire qui a robé la biologie de tous les contenus conceptuels et philosophiques qui a volé volé pardon ça c'est l'espagnol l'espagnol voilà qui a est-ce que vous pouvez revenir sur le cas de votre collègue biologiste qui a dit il ne faut pas le dire que les particules sont dangereuses ou que les masques sont utiles c'était quelqu'un de votre laboratoire biologique non 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 c'était une personne de maladies infectieuses je ne travaille pas sur les maladies infectieuses ah oui d'accord mais c'est un biologiste c'est un biologiste c'est pas un homme politique c'est un médecin un médecin quand même ouais à partir de quel partir d'où parlait-il comme citoyen ou comme biologiste non il disait comme quelqu'un qui travaille à l'hôpital qu'il fallait se taire parce que il n'y a pas de masque et les masques sont nécessaires à l'hôpital ah oui et donc à ce moment comme gestionnaire de l'hôpital c'est une mensonge mensonge blanc disons d'accord c'est pas blanc on dit ça oui c'est pas blanc il y a des conséquences énormes et ça on a vu ça et l'autre c'est un vieux oui oui sorry mais ça c'était pas le cas et le dégât écologique parce que maintenant les gens ne sentent pas de culpabilité quand ils ont une masque chirurgique 4 heures il faut les jeter hier je pense les jours avant il y a eu un article dans le monde qui disait qu'on peut les laver voilà maintenant on sait ça après tout le temps qu'on passe en jetant ces masques donc il y a beaucoup 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 de ça mais comme je travaille à l'intersection de toutes ces choses j'étais très choquée par ça et le peuple a oublié tout qu'on a dit de ne pas gaspiller la lumière de ne pas gaspiller l'énergie de ne pas gaspiller les choses qu'on jette mais vous avez l'impression que même la science biologique a été marquée par des exigences politiques par des exigences gestionnaires par des exigences économiques dans les laboratoires de biologie auxquels vous participez il y a eu cette influence il y a eu cette oui cette orientation donnée par mon labo c'est à moi et donc je dirige les labos et donc le néolibéralisme a une autre à la porte resté dehors il vient chez moi quand j'ai une crédit qui est coupée par le système parce que je ne sais pas pourquoi mais chez vos confrères vous avez l'impression que chez vos confrères dans les autres labos mais il y a une ignorance il y a des influences politiques mais ce n'est pas l'influence politique économique il y a des endroits où ça c'est le cas aux Etats-Unis mais il y a ce n'est pas politique c'est une corruption de la biologie par la simplification extrême qui a mené la biologie moléculaire par exemple mais c'est une histoire très longue pour l'expliquer ici sans doute mais vous reviendrez vous reviendrez pour en parler ici plus longtemps on pourrait parler de ça enchanté est-ce qu'il y a des questions qui posées à madame Soto non pardon je peux juste ajouter un mot parce que en effet dans le livre ce point n'est pas abordé tellement des problèmes de la perte de crédit de la science j'ai abordé moi dans un on a fait un livre collectif au Collège de France sur la crise aussi où cette question est venue non je veux juste en dire un mot parce que la crise du paradigme biologique dont parle Anna Soto est liée à la crise du système de recherche français contre lequel l'Institut voudrait être un antidote alors en deux mots c'est très simple c'est à dire qu'on a eu la métaphore du programme qui d'ailleurs au départ aussi est une notion de type théologique parce que ça veut dire c'est ce qui est déjà écrit et quand vous avez eu des biologistes qui ont dit ils ont parlé du grand livre du génome au moins les choses étaient claires on voyait le fond théologique de la pensée donc cette notion de programme a d'abord été développée dans le monde de l'informatique où là elle est tout à fait pertinente et puis elle a été transposée à la biologie où on a dit l'être est programmé bon c'est donc la biologie moléculaire et c'est transposé maintenant aux politiques publiques et notamment les politiques de recherche où on dit on va les programmer c'est à dire on va dire d'avance ce qui va arriver à la fin alors le propre d'une bonne recherche c'est qu'on ne sait pas au début ce qui va arriver à la fin et l'Institut se définit comme prenant acte de cette impossibilité de programmer parce que je vous assure j'ai rencontré de très grands chercheurs dans ma vie notamment à l'Institut ils sont improgrammables donc c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème de la bonne recherche et on l'a vu à Nantes où il y avait c'est quand même à Nantes qu'il y avait ce laboratoire Alveda comme il s'appelle Sisi qui a trouvé je ne sais plus son nom enfin il y a un laboratoire dans la région Nantes qui a trouvé un vaccin et qui n'a pas obtenu de soutien du gouvernement français parce qu'il ne rentrait pas dans les programmes voilà c'est exactement ça c'est l'idée des programmes à entrer à la société à travers des formes diverses mais bien sûr c'est l'ordinateur partout etc dans l'économie etc dans le modèle informatique c'est ce qu'on dit la gouvernance la loi avec ce qu'on dit les jugés qui marchent avec des algorithmes donc vous venez les juges tapent quelque chose et pouf de l'autre côté il vous dit un tol mais ok mais c'est ridicule mais c'est comme ça mais maintenant c'est la médecine vous allez j'ai votre médecin qui fait il tape ok il ne vous regarde pas il regarde son ordinateur l'autre côté il vous donne n'importe quoi une médication mais vous n'êtes pas un ordinateur c'est le problème c'est que vous n'êtes pas un programme et ça c'est la la simplification nocive qu'on trouve dans la la biologie nous ne sommes pas des des ordinateurs et avant ça c'est l'idée de l'organisme comme une machine donc ça vient du 19ème ça progresse avec l'ordinateur et avant aussi mais ça c'est très long mais c'est dans les dernières les corps sont comme des ordinateurs mais ils fonctionnent ils devraient fonctionner comme des ordinateurs mais il y a 150 ans on disait qu'il fallait réduire la biologie à la physique et à la chimie et monsieur Monod il était tout à fait d'accord mais bon maintenant on sait je sais et quelques-uns des autres qu'on connaît que ce n'est pas le cas qu'il faut il faut revenir sur les concepts qu'on tient mais de quand à nos jours il y a eu Nietzsche il y a eu Canguillem etc qui sont fondamentaux pour la biologie et c'est la raison pour laquelle je me trouve ici merci merci de faire un peu de philosophie ça me ravit on va demander à madame la co-directrice de conclure merci en tout cas de toutes vos interventions j'avoue que nous avons découvert des tas d'univers et des tas d'analyses faites sur ce à partir de ces exemples du covid qu'ils ont fait découvrir des civilisations des formes de pensée étonnantes je vous laisse la parole de la fin merci beaucoup en fait je suis moi aussi contributrice de l'ouvrage et il faut réinviter Anna Soto parce qu'elle est passionnante et 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 qu'elle est elle est une sommité dans son domaine et imparissable et voilà donc c'est très riche et c'est très stimulant de pouvoir d'avoir la chance de pouvoir discuter avec elle mais si l'IEA est d'accord on prendrait bien toutes les personnes qui peuvent nous donner à un public non compétent leur savoir voilà oui reparlons-en parce que franchement c'est très agréable d'être ici et merci encore pour l'invitation pour ma part en fait j'ai travaillé justement sur les masques et c'est l'objet de ma petite contribution dans ce livre à partir exactement du constat d'Anna qu'elle vient de dresser c'est à dire d'un espèce de mensonge institutionnel lié à la pénurie de masques puisqu'en fait ils avaient détruit en Belgique comme en France les stocks de masques peu de temps avant ils avaient détruit les stocks de masques et on se trouvait dans une dépendance dans une dépendance globalisée de l'approvisionnement alors on était dépendant de la Chine et des moyens de transport qui permettait de nous approvisionner et donc en fait ils ont ce qui est évidemment les deux caractéristiques du néolibéralisme ou deux des caractéristiques du néolibéralisme et ils ont menti très vite sur l'utilité des masques en Belgique jusqu'à dire que les masques étaient nocifs pour la santé parce qu'on n'allait pas être capable de les utiliser et à la même époque moi j'ai vu le projet du docteur Mukwege pour le soutkivu où précisément il a tout de suite lui pris acte de la nécessité des masques et tout de suite invité tout le monde à en faire et expliquer aux gens comment les produire c'était vraiment tout à fait une approche différente extrêmement intéressante et nous en fait en Belgique très très tôt le collège médical a dit que ces masques étaient indispensables mais vraiment très tôt dans la pandémie avant au tout début du premier confinement donc l'état disait une chose le collège des médecins qui est une institution de savants médecins a très vite dit le contraire et un soir une de mes amies infirmières a déposé dans ma boîte aux lettres deux masques qu'elle avait fabriqués et qu'elle fabriquait après ses heures de travail qui étaient épouvantables elle m'avait appelée à plusieurs reprises avant en pleurant parce que même dans l'hôpital elle n'était pas dans l'unité Covid mais il y avait des patients dont on ne savait pas s'ils avaient le Covid ou pas et comme elle n'était pas dans l'unité Covid elle ne pouvait pas porter de masque parce qu'ils n'en avaient pas assez et elle ne pleurait pas parce qu'elle avait peur pour elle elle me disait je transmets le Covid d'un malade d'un patient à l'autre dans l'hôpital elle savait que ça se transmettait comme ça donc le 31 mars très tôt elle m'amène ses deux masques qu'elle avait fait elle-même on était à l'école ensemble on avait appris à coudre ensemble et donc le 4 avril c'était le début des vacances chez nous et j'ai sorti la machine à coudre de ma grand-mère j'ai fait des masques j'en ai fait plein ça c'est le résultat après je ne vous dis pas j'en revins tes soeurs complètement ratés ils sont efficaces ces masques alors ils sont super non mais ils sont super efficaces c'est à moi qu'il faut le demander et ça c'est l'objet justement de mon étude parce que chez nous un des médecins le docteur Gala nous a donné quelques tuyaux et il me disait il faut mettre un tissu ceci à l'extérieur on avait reçu des chutes de parapluie on s'est entraîné entre couturières on a reçu plein de chutes de parapluie donc on mettait du parapluie à l'extérieur du nylon et à l'intérieur une double couche de coton où on pouvait encore glisser un filtre et on mettait des on mettait des filtres à café voilà comme ça qu'on faisait donc voilà un exemple et mais donc voilà à partir de là ça a eu un double effet à la fois ça a déclenché chez moi une prise de conscience que la providence n'allait pas venir de l'état et qu'il allait falloir se débrouiller et qu'il fallait que je protège mes proches et au-delà si j'en avais les moyens et d'autre part un immense travail de réflexion personnelle sur d'abord j'ai pris conscience de j'ai entendu que le secteur textile n'a pas été déclaré secteur essentiel en Belgique ce qui fait qu'en fait on a mis au chômage technique tout le secteur textile alors que les travailleurs voulaient produire des masques on leur a dit c'est pas assez rentable et c'est au point que dans certaines usines les travailleurs ont voulu réquisitionner l'outil de travail parce que leur dignité de travailleurs du textile était atteinte par cela j'ai aussi vu les couturières s'organiser entre elles j'ai compris que la notion de service essentiel n'a pas fonctionné les marchés publics n'ont pas fonctionné et la certification n'a pas fonctionné chez nous non plus en fait tout a reposé sur les tos des couturières et les couturières c'est pour ça que j'ai voulu répondre à la question plutôt que de confier la réponse à Anna les couturières se creusaient la tête parce qu'elles se sentaient investies d'une responsabilité extraordinaire parce qu'elles se disaient si on donne aux gens quelque chose dont ils pensent que ça va les protéger et que ça ne les protège pas c'est encore pire donc elles n'arrêtaient pas d'échanger des savoir-faire des matériaux pour essayer de voilà de donner la chose la plus protectrice possible et du coup ça m'a amenée et ça ça a été le deuxième effet de ce masque déposé à renouveler complètement mon agenda de recherche en fait et mes méthodes apprendre les acteurs pour des acteurs compétents les plus compétents en fait sur leur savoir-faire et à les aider avec mes outils à moi et à partir de ce qu'ils me disaient à reconstruire un récit mais fait du récit de plein d'acteurs différents qui ne détenaient chacun que des parcelles de récits à leur donner à reconstruire un récit qui fait sens pour eux et qui leur permet d'avoir les outils pour comprendre ce qui a échoué dans la gouvernance de la pandémie et les outils qui leur permettent de reconstruire le monde d'après et mettre des outils ancrés dans la réalité et donc c'est là-dessus que je travaille pour le moment et c'était ça l'objet de ma petite contribution quel rapport entre la capacité de faire un récit et votre travail de juriste parce qu'en fait il n'avait chaque un historien je comprendrais une juriste et bien parce que parce qu'on est arrivé à un point où nous sommes deux juristes ma collègue Auriane Lamine qui est juriste et philosophe et moi-même toutes les deux juristes de droit du travail en droit du travail en fait on travaille beaucoup Alain pourrait en parler aussi sur ce qu'on appelle le droit en contexte c'est-à-dire qu'on a quand même on est formé beaucoup d'entre nous pas tous mais beaucoup d'entre nous à l'idée que le droit du travail il doit quand même être ancré dans la réalité des travailleurs et que donc on ne peut pas produire une pensée technique scientifique qui soit déconnectée on ne parle pas de qui soit déconnectée de la personne du travailleur et de son vécu et de son vécu au travail mais ça c'est une chose et on s'est dit il faut aller encore plus loin et il faut carrément partir de ce que nous dit le travailleur pour comprendre comment on peut construire une réglementation qui fait sens et là on est encore allé plus loin parce que les travailleurs ont besoin d'un récit sur leur environnement normatif et ils sont co-constructeurs de ce récit et de la manière dont ils ont joué avec les normes c'est-à-dire ils ont dû faire de la désobéissance civile contourner les normes ou parfois les mobiliser quand elles étaient favorables mais ça c'était vraiment très rarement le cas et chacun d'entre eux ne détenait qu'une parcelle de ce qu'il fallait pour comprendre donc la confrontation de leur récit nous on pouvait les apporter et nos outils juridiques aidaient à leur faire comprendre quelles étaient les normes qui avaient été problématiques ou pas pour eux donc voilà ça c'était ma petite contribution et si je peux me permettre de dire encore un mot et peut-être de dépasser un tout petit peu mon temps de parole mais c'est parce que je voudrais dire quelque chose cette fois-ci avec ma casquette de très modeste à côté du fondateur de l'institut mais de co-directrice temporaire de l'institut avec Moustapha Abdallah et avec Louis Moura qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont à l'étranger on sera là chacun à tour de rôle présent ici pendant quelques mois et d'abord vous dire qu'en fait après cette pandémie on a aussi l'idée d'abord de stabiliser le plus possible l'institution qui comme Alain l'a dit est quand même dans une période critique notamment parce qu'elle a perdu des soutiens publics mais aussi d'essayer de construire un projet pour l'avenir à travers différentes choses d'abord en bâtissant sur l'existant qui a fait ses preuves comme ce livre le montre de manière tout à fait éclatante on voit vraiment ce que se creusait cet atanore qu'elle institue permet de produire parce que non seulement il y a un patchwork de contributions qui font un tout mais chacune de ces contributions est le résultat de la pensée de personnes qui sont passées par l'institut et qui ne pensent plus après comme avant et du coup un des aspects sur lequel on voudrait vraiment attirer l'attention et mettre en avant pour l'avenir c'est justement ce collège mondial de félos qui n'est pas fait que de la génération magnifique qui est ici représentée en bonne partie aujourd'hui mais qui est faite d'une communauté de chercheurs qui sont passées là et qui ont quelque chose à dire par des échanges qu'on voudrait activer beaucoup plus intergénérationnels on va dire donc ça c'est vraiment un point sur lequel on voudrait mettre l'attention avec un colloque qu'on voudrait faire à la fin de l'année 2022 dans la deuxième partie de l'année 2022 justement autour de la notion d'écoumène dont je n'ai pas le temps de parler maintenant mais dont Alain pourrait parler davantage parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus mais donc voilà ça c'est un on peut développer à un autre moment et puis mettre davantage en avant le rapport de l'humain à son environnement qui est une dimension qui a toujours été présente à l'Institut mais qui paraît être devenue urgente fondamentale essentielle et qu'on veut consolider mettre en avant avec ce dialogue entre tous les félos avec un ancrage un peu plus fort dans le territoire et les acteurs autour de nous les acteurs de la MSH les acteurs de l'université et les acteurs de tous les mondes qui sont sur le territoire y compris le monde de l'entreprise encourager encore plus la pluralité des registres expressifs parce qu'on le voit bien dans le livre et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus chez les chercheurs aujourd'hui c'est qu'ils se sentent parfois limités dans la communication de leur pensée vers le public alors cette communication est devenue urgente et indispensable par la forme scientifique qui est la lore qui est très codée et qui est un langage chavant qui n'est pas toujours accessible et beaucoup d'entre eux se mettent à écrire des romans ou à des pièces de théâtre ou à explorer d'autres manières de transmettre de transmettre en fait et donc le dialogue avec le monde culturel et artistique nous paraît important voilà ça c'est les axes qu'on voudrait qui sont déjà présents mais qu'on voudrait encore renforcer à partir de maintenant et dans ce monde d'après dont on a un peu l'impression qu'il n'est qu'une illusion mais dont on voudrait tout de même qu'on contribue à le construire en prenant toute notre place comme institut de recherche et dans la lignée de ses fondateurs voilà merci beaucoup merci infiniment et surtout c'est la fin de ce petit mot j'en retire deux leçons si jamais le passage peut servir à être un lieu de communication à l'égard du grand public ce n'est que le grand public mais bien entendu c'est un lieu possible que vous pourrez utiliser et par ailleurs les Nantais qui sont dans la salle si vous pouviez faire savoir ce qu'est l'institut des avancées quelle est son importance et quelles sont les possibilités trop ignorées qui existent ici autour de nous à Nantes je crois qu'il y a là une rumeur à lancer pour soutenir cette institution je pense qu'on en est nous Nantais tout à fait responsables ah oui vraiment choyer ce lieu qui est une perle dans le monde et qui doit pouvoir continuer à rayonner merci infiniment à vous d'avoir fait le déplacement et d'avoir accepté de nous dire ce qui vous tient à coeur et comment vous avez monté une analyse de façon un peu imprévue pour remplacer tous les absents les 127 absents non les 125 puisque vous êtes deux contributeurs absents de ce soir merci infiniment il faut rappeler qu'il y a des livres effectivement vous avez un certain nombre d'ouvrages qui sont en vente à la sortie d'une part la prochaine séance d'un livre un débat dans cette série-ci un soir fera également participer une illustre inconnue Brigitte Hérault qui sera ici pour présenter son dernier ouvrage Thierry Guidet qui la présentera aurait dû être là ce soir et il représente d'une certaine manière la presse nantaise mais je pense qu'il sait ce que vous faites à l'IEA et ensuite à la sortie il n'y a pas que l'IEA qui a quelques difficultés il y a une urne trop vide si jamais vous pouvez la combler un peu en sortant n'hésitez pas merci et bonne soirée merci